J'appelle Mme Esther Atlan, qui est docteure en psychologie, coordinatrice du projet de recherche Polycom à l'INESA, formatrice aussi dans cette même institution. Je ne sais pas comment le faire. Excusez-moi alors. Donc, Mme Esther Atlan a fait sa thèse sur les conditions d'accession des apprentissages des jeunes polyhandicapés scolarisés en ESMSA. Et c'était basé sur la recherche PolySchool que vous connaissez tous. Ça a quand même permis la réalisation du cahier des charges des unités d'enseignement en 2020. Donc, il y a là un véritable travail. On est dans la continuité avec Polycom, qui reprend le travail sur la communication des enfants dans les classes sur les vidéos de PolySchool. Vous allez nous en parler. Et à partir de ce travail, nous présenter les regards croisés, comment on les observe. Est-ce qu'on peut en faire aussi, peut-être ? Je vais essayer. Par contre, j'ai un peu besoin de mon PowerPoint pour me guider. J'avoue. Mais, merci. Voilà. J'en profite juste parce que j'ai le micro, juste pour revenir sur cette question de l'évaluation que vous évoquiez par rapport à l'utilisation de l'ECP. Pour dire que, justement, l'intérêt de l'ECP aussi, c'est que ce n'est pas une évaluation par rapport à une norme, mais par rapport au jeune lui-même. Voilà. Je profite juste du micro. D'accord. Je me mets comme ça. C'est bon ? Oui. OK. Donc, effectivement, je vais vous présenter un peu... Alors, ce n'était pas facile parce que je suis loin d'être une spécialiste du concept d'autodétermination. Donc, j'ai essayé de mettre en lien mes lectures avec les projets de recherche qu'on vous a évoqués. Et puis, je vais juste présenter un peu le contexte dans lequel se déroulent les recherches que je vais vous présenter. Et puis, je focaliserai plus particulièrement sur une des recherches, qui est donc le contexte d'éducation inclusive, peut-être même de l'école inclusive. On en a un tout petit peu parlé ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette école inclusive qui fait débat ? C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, d'abord, c'est que les jeunes avec polyhandicap, alors, bien sûr, on a la loi de 2005, la scolarisation pour tous les jeunes en situation de handicap, mais quand même, peut-être pas tout à fait tous, puisque les jeunes avec polyhandicap sont restés très, très longtemps à la marge de cette scolarisation. Aujourd'hui, il en est de plus en plus question. Alors, évidemment, aussi, quelque chose qui me semble important à rappeler et à poser, c'est que cette scolarisation, elle s'inscrit avec une préoccupation plus large et bien plus ancienne autour des apprentissages et qu'elle ne peut être pensée qu'en lien avec cette question des apprentissages et du projet global et de l'accompagnement global du jeune. C'est comme ça qu'elle prend sens et qu'elle se rattache au projet du jeune. Alors, je me suis interrogée sur ce concept d'autodétermination et je reprendrai justement ce que présentait M. Kylian ce matin sur les travaux, je ne redirai pas mal son nom, mais sur ces travaux un peu préceptes sur l'autodétermination. Et je me suis dit qu'est-ce qui, dans la scolarisation, pourrait faire lien de manière concrète avec cette idée d'autodétermination ? Alors, bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive, mais l'idée de justement pouvoir offrir des opportunités d'apprentissage et des opportunités de choix, puisque c'est ce que aussi les enseignants, entre autres, évidemment, proposent. L'idée d'identifier, de valoriser, de développer les compétences des jeunes. L'idée de développer la connaissance de soi, de son corps. Alors là, on fait écho avec les travaux sur la conscience de soi, évidemment. Et puis, créer des situations aussi qui vont essayer de favoriser l'action directe sur l'environnement. Tout ça, ce sont des petits éléments qui peuvent venir favoriser, soutenir cette autodétermination d'une manière beaucoup plus globale. Alors, quelques chiffres, peut-être, qui fâchent un peu, mais qui reposent le contexte. Ce sont les chiffres de la scolarisation en France. Je passe très rapidement dessus, mais voilà, le tout petit triangle jaune, c'est donc la part de jeunes accueillis en établissements médico-sociaux. On ne parle même pas des jeunes qu'ils ne sont pas et qui ont des temps de scolarisation. Ces temps de scolarisation sont majoritairement ce qu'on appelle en unité d'enseignement, c'est-à-dire dans des établissements médico-sociaux. Et pour des temps souvent très courts, les derniers chiffres disent une à cinq heures par semaine. Voilà, donc on sent qu'on a une marge de progression importante. C'est assez intuitif. On peut dire aussi, quand même, et ce qui n'apparaît pas là, c'est qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles modalités de scolarisation qui émergent, avec notamment les unités d'enseignement externalisées polyhandicap, qui sont donc des unités d'enseignement qui sont rattachées dans des écoles, et dans lesquelles les enseignants, les élèves et aussi des professionnels du médico-social, dans le meilleur des cas, se déplacent et accompagnent. Alors, il y aurait aussi beaucoup à dire, je n'en parlerai pas, mais voilà, c'est extrêmement nouveau. Il y a aussi, là encore, beaucoup à faire et des conditions à penser pour que tout ça puisse faire sens. Ce que je trouve intéressant, en tout cas, parce que je suis moi aussi optimiste, dans l'ouverture de ces UEP, c'est qu'apparaissent des modalités différentes d'apprentissage, de scolarisation, et que ce qui est intéressant dans le parcours des jeunes, c'est de pouvoir se dire qu'il y a plusieurs modalités, et qu'on va pouvoir être comme ça dans un parcours, et non pas dans une structure, quelque chose type, où on va avoir cette modalité ou cette modalité-là. Voilà. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de débats et beaucoup de questions autour de la scolarisation. D'abord, il y a des craintes, Mme Goutin vient de le dire très bien, autour de la santé du bien-être. C'est-à-dire que, bien sûr, on doit toujours se poser la question, d'abord en premier, est-ce que ce jeune est dans un état de santé qui lui permet de pouvoir bénéficier de cette scolarisation ? Donc, j'ai parlé de précautions éthiques, voilà, évidemment. Et puis, il y a aussi beaucoup de doutes, de questions qui sont liées aux représentations même de la scolarisation. Qu'est-ce que veut dire une scolarisation pour un élève avec polyhandicap ? Je n'y répondrai bien sûr pas aujourd'hui, mais voilà, je vous partage quelques mots de parents et de professionnels qui montrent bien les questionnements que ça peut poser. Voilà. Dans les premiers temps, j'étais moi-même assez perplexe, n'ayant référence que mon vécu d'élève. Je me demandais ce que ces temps de classe allaient pouvoir lui apporter. Partant d'un préjugé que le comportement, les difficultés, les stéréotypies de mon fils n'étaient pas compatibles avec la vie scolaire. Je craignais la perte de temps, voire un risque de démonstration de ces incapacités. Voilà. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant aussi de se dire, est-ce que cette scolarisation soit bien au bénéfice des compétences et du développement des compétences des jeunes ? Et puis, une éducatrice aussi qui nous dit, au départ, j'ai pensé, mais il ne va pas apprendre à lire, alors qu'est-ce que ça va lui apporter la classe ? Et puis, j'ai vu ce que proposait l'enseignante, comment l'élève réagissait, j'ai fait une faute, pardon, et je me suis dit que c'était super un autre regard, une autre façon de proposer les choses. Donc, on voit bien que c'est aussi la question de la complémentarité des regards, des approches et des formations qui est aussi intéressante ici. Alors, évidemment, cette scolarisation, notamment pour les enseignants, puisque c'est de ça aussi dont je parle aujourd'hui, elle vient réinterroger les programmes, quels programmes on propose aux jeunes et comment on aménage ce fameux socle commun de connaissances et de compétences, quelle évaluation on propose, quelle pédagogie, et puis, surtout, quelle formation on propose aux professionnels pour qu'ils puissent accompagner au mieux les jeunes et quel partenariat éducation nationale, établissements médicaux sociaux. Là, on est quand même au cœur de grandes questions. Donc, je vais vous parler rapidement... Alors, j'ai mis les projets PoliSchool et Polycom, mais ce dont je vais vous parler essentiellement aujourd'hui, c'est du projet Polycom. Je suis un petit peu obligée de parler du projet PoliSchool, puisqu'ils sont dans la continuité l'un de l'autre. Donc, le projet PoliSchool, effectivement, qui a commencé en 2014, et donc, je salue certaines personnes qui ont participé ici, qui portait sur l'étude des conditions d'accès aux apprentissages des jeunes avec polyhandicap qui étaient scolarisés en établissements médicaux sociaux, avec beaucoup de partenaires. C'est une étude qui a été financée par la CNSA. Et puis, ça a donné lieu parce qu'en fait, on a recueilli, grâce aux professionnels, aux associations, enfin, grâce à tous ceux qui se sont mobilisés et aux parents, on a recueilli énormément de données. On aura encore énormément de travail à faire dessus. Et donc, on a pu continuer à travailler sur les interactions, plus précisément, et la communication en classe, à partir des vidéos qui avaient été tournées dans PoliSchool. Donc, c'est de ça dont je vais vous parler un peu plus aujourd'hui. Donc, la méthodologie qu'on a mis en oeuvre dans ces deux projets, c'est ce qu'on appelle une méthodologie collaborative, c'est-à-dire une méthodologie où on a essayé de co-construire le plus possible notre recueil des données avec les professionnels et avec les parents. Alors, évidemment, j'allais dire en impactant le moins possible, mais évidemment, comme on leur a demandé une grande mobilisation, qu'on arrivait avec des caméras, etc., ça a impacté forcément le travail quotidien et les jeunes, mais en essayant de recueillir le plus possible leur point de vue. Et puis, surtout, ce qui s'est passé, c'est que participer à l'analyse des vidéos, des parents, des professionnels, et nous, pour qu'il y ait une co-construction aussi de ces savoirs et de ces regards. Donc, les participants, je vais s'entrer surtout sur le projet Polycom, c'était 10 jeunes qui ont participé, 26 professionnels et 7 parents, ce qui est quand même énorme parce que tout ça, c'était pendant le Covid, donc on a dû tout réadapter en distanciel. Donc, toutes les réunions ont lieu en distanciel, on a eu beaucoup de questionnements sur comment faire ça, et finalement, tout le monde est resté très mobilisé, donc c'était vraiment très chouette. Donc, je vous l'ai dit, nos données centrales, c'était des vidéos de situations d'enseignement-apprentissage, et puis on a aussi fait des entretiens, notamment des focus group, avant d'analyser les vidéos et puis après. Et puis, on a fait ce qu'on a appelé des analyses en regards croisés, c'est-à-dire, en réunion, on a confronté les regards parents, professionnels et chercheurs. Alors, la grande évolution entre le projet PoliSchool et le projet Polycom, c'est que dans le premier projet, on regardait des longs temps de films tous ensemble, de 20 minutes, 25 minutes. Alors, c'était super, mais en fait, on ne savait pas du tout quoi regarder. Donc, on a appris, enfin, on savait quoi regarder, en fait, il y avait beaucoup trop de choses à regarder, donc on a appris, et dans le projet Polycom, on a été beaucoup plus à la fois modeste, mais en même temps extrêmement précis. Donc, on a observé pour chacun des 10 jeunes, deux extraits de 1 minute et demie à 2 minutes et demie maximum, ce qui déjà a pris beaucoup de temps, que chacun a regardé individuellement. Donc, parents, professionnels, ont eu accès via un lien sécurisé à ces petits extraits vidéo. On avait construit un guide d'observation en amont, que je ne vous présente pas là, mais on avait présenté l'usage avant. Chacun a regardé, a codé un peu ses données avec ce guide d'observation, et puis ensuite, on s'est retrouvé pour des réunions de 2 heures, qu'on a appelées, donc, des réunions en regard croisé. Donc, c'est ce que je viens de vous dire, et j'ai oublié de... Donc, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire un petit peu de ces résultats par rapport aux réunions en regard croisé ? D'abord, un premier résultat important, qui concerne les focus groupes, pardon. Donc, les focus groupes en amont étaient l'occasion de discuter de la communication, sur quoi on s'appuie dans la vie quotidienne, quelle modalité de communication, et quel partage d'expérience. Et, en fait, ce qui a été mis en avant, et ça fait écho à ce qu'on évoquait ce matin, c'était l'importance centrale de la reconnaissance des compétences et des initiatives, ou on pourrait dire aussi de la présomption compétence. Donc, ça, ce sont des thématiques qui sont issues de l'analyse des focus groupes, avec le jeune est une personne à part entière et qui communique. Les jeunes sont en mesure de faire des choix qu'il faut respecter. Les jeunes sont en mesure d'avoir des relations choisies, donc d'avoir des préférences, avec certains pères ou avec d'autres. Et puis, les jeunes sont en mesure d'apprendre, voire d'être en posture d'élève, cette fameuse posture d'élève qu'attendent les enseignants. Avec ces mots d'un papa, alors, je vais rassurer tous les professionnels qui fait quoi ces thématiques, je vais juste reprendre une petite phrase pour apporter une dose d'ironie, et rebondir sur les propos d'un professionnel. J'ai entendu qu'il fallait considérer que ce sont des personnes qui pensent, je vous rassure, ils pensent, pas besoin de les considérer, ils pensent, ils réfléchissent, ils interagissent, ils sont dans la relation beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Voilà, je trouve que ça illustre bien les propos. Je rigole parce qu'ils se reconnaissent. Donc, dans ces focus groupes, les éléments qui étaient importants, des thématiques qui ressortaient aussi, c'est que, évidemment, ce partage, ces regards croisés, ce partage de connaissances et d'expériences va permettre de confirmer ou de découvrir des compétences chez les jeunes. C'est pour ça aussi qu'il est essentiel. Et puis, l'expérience de recherche collaborative, donc cette expérience de regards croisés, elle était à la fois extrêmement riche, mais elle prend aussi beaucoup de temps. Et je finirai sur cette question du temps, d'ailleurs. Donc, là encore, c'est en voyant la première fois les vidéos des différentes séances filmées qu'on s'est rendu compte, en fait, qu'il y a des interactions avec ses camarades qu'on ne soupçonnait pas, qu'on ne voyait pas. Donc, ça, c'est vraiment aussi l'intérêt de l'usage de la vidéo, parce que quand on est en situation, même nous, en tant que chercheurs, on était souvent observateurs des séances de classe. Et en fait, il y a plein de choses qu'on ne voyait pas dans la situation et qu'on ne voyait seulement après coup en vidéo. Donc, moi, j'ai qu'une seule envie, qu'une seule hâte, c'est qu'on puisse reprendre la même expérience et qu'on puisse continuer à explorer dans ce sens-là. Voilà. Donc, ce qu'on a pu avoir, ça, c'était ce premier temps de focus group. Ensuite, ça, ce que je vais vous resituer, c'est à partir de ces réunions en regard croisé, on a retranscrit ces réunions en regard croisé, et puis on a fait une analyse thématique de ce qui en ressortait. Et donc, ça, ce sont les grandes thématiques qui en ressortent. Je vais vous présenter ce qui ressort concernant les jeunes et puis concernant les professionnels. Donc, d'abord, dans le contexte des classes, qu'est-ce qui semble important ? Je vais vous dire, tout ça, c'est des choses peut-être que vous connaissez déjà. Voilà. C'est la question de l'installation du jeûne, d'être confortable. Et donc, il y avait toute une thématique autour de le jeûne est plutôt confortable. Est-ce qu'être en verticalisateur, ça n'est pas trop fatigant ? Donc, qu'est-ce qui, dans l'installation, va favoriser, justement, les apprentissages et la disponibilité ? Il y avait aussi des éléments sur l'état de vigilance, l'attention. Il est plus redressé, il est plus tonique, il participe, il manifeste son attention. Donc, il y avait comme ça énormément d'éléments aussi sur cette attention. Donc, on peut se dire que que ce soit l'installation, l'état de vigilance et aussi les spécificités sensorielles sont un peu les éléments, je veux dire, les prérequis à prendre en compte dans cet aménagement de l'environnement pour la mise en œuvre des apprentissages et de la classe. Et donc, l'autre point, c'était tout ce qui a été les spécificités sensorielles, les attirances, les préférences, les sensibilités également. Ce qu'on a pu repérer aussi dans ces réunions en regard croisé sont donc tous les éléments qui ont amené une connaissance du jeune concernant l'expression de ses émotions, l'identification de traits de personnalité, des préférences. Donc, elle a de la volonté, elle a de la persévérance, elle se sent fière. La question des émotions était extrêmement présente et beaucoup apportée, notamment par le regard des parents. Voilà. Et puis, aussi, évidemment, l'identification de compétences socio-cognitives, comme l'imitation, l'anticipation, l'attention conjointe, donc qui pouvaient être mobilisées dans ces temps de classe. Donc, finalement, ces regards croisés, ils nous ont servi, comme ça, à repérer ces thématiques, qui sont des thématiques auxquelles il est important que les enseignants et les autres professionnels soient attentifs pour favoriser les apprentissages, mais ils permettaient aussi, surtout, d'avoir une représentation beaucoup plus précise et aussi plus complexe des jeunes et de ce qu'ils pouvaient mobiliser dans le cadre de ces tout petits extraits de classe. Est-ce que c'est possible de mettre... Oui, oui, je vais passer, parce que je ne sais pas si j'ai la main. Donc, je voulais juste vous mettre un petit extrait d'un début de séance. C'est un temps de rituel. Donc, chacun des jeunes passe à son tour. Il y a un rituel avec une chanson. Et puis, voilà, pour que vous observiez un peu. Je vous laisse observer. Je vous laisse observer Anne-Laure, qui est donc la deuxième en partant de la droite. Alors, t'arrives à le réveiller, Julien ? Ça marche ? Pour l'instant, il est très fatigué, il dort. Ouais. À toi, Anne-Laure, on fait la chanson ? Par contre, tu vas avoir besoin d'entendre, hein ? Comment tu fais Anne-Laure ? Regarde. Anne-Laure. C'est Anne-Laure ? Voilà. Donc, ce tout petit extrait, forcément, ma thèse portait sur les initiatives des jeunes. Donc, je n'ai pas pu me retenir de vous montrer un extrait. Voilà. Donc, on voit bien dans cet extrait, ce que mobilise la jeune est le fait qu'elle aille d'elle-même, donc vous voyez, toucher son camarade. Et ce qui l'intéresse, ce n'est pas tellement ce rituel de début et de signer, mais bien d'être en contact et en interaction avec le petit garçon qui est à côté d'elle, finalement, comme beaucoup d'élèves. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire maintenant au niveau des pratiques des professionnels ? Alors, au niveau des pratiques des professionnels, ce qu'on a pu voir dans ces réunions en regard croisé, ce qui a été évoqué, d'abord, c'était une intention pédagogique qui semblait assez commune aux différents professionnels, notamment aux enseignants, puisque c'est eux qui animaient ces temps-là, accompagnés, évidemment, par des professionnels du médico-social, mais c'était eux les animateurs. C'est de créer une atmosphère rassurante, bienveillante, joyeuse pour favoriser l'enrôlement des élèves. Alors, je vais apporter peut-être deux précisions, deux nuances. Alors, des fois, c'était bienveillant, c'était joyeux, c'était peut-être à la frontière de l'excitation. Donc, il y a aussi une réaction parfois au fait que les jeunes soient non-verbaux ou les séances où les jeunes vont être peut-être fatigués, moins réactifs, moins dynamiques. On voit qu'il y a un effet comme ça. Donc, il y a vraiment une nécessité chez les professionnels de se réguler pour essayer de ne pas tomber justement dans des séances où ils regardaient et après ils disaient mais c'est pas possible, tout ce bruit, tout ce mouvement, ça va beaucoup trop vite. Voilà. Donc, c'est intéressant. Et puis, ce qu'on dit aussi les enseignants, c'est que cette volonté de créer une atmosphère rassurante, chaleureuse, etc., c'était pas seulement pour les élèves, mais c'était aussi pour les professionnels du médico-social qui les accompagnaient et qui parfois n'ont pas toujours beaucoup de temps et pour être sûr qu'ils auraient bien envie de revenir la fois d'après. Donc, ça, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que ça n'avait pas qu'une seule fonction, mais ça en avait plusieurs. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'intention pédagogique. D'autre part, ce qu'on a pu voir aussi, c'est que dans la posture pédagogique, il y a cette question de la répartition des rôles qui est liée à la co-intervention. Alors, d'abord, je pense que c'est important de le placer, cette co-intervention a été établie par tous les professionnels comme nécessaire. Les enseignants n'ont pas la même connaissance du quotidien que les éducateurs ou les AES maintenant. Ils n'ont pas du tout la même connaissance du quotidien. Donc, ils ont besoin aussi d'avoir ce regard des éducateurs pour ajuster leurs propositions. Voilà. Ensuite, cette co-intervention, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet aussi de se sentir soutenue. Et on a vu que finalement, ces regards croisés, ces compétences d'observation que les professionnels mettent en œuvre vers les élèves, eh bien, ils observent aussi énormément leurs collègues, comment le collègue interagit avec le jeune, comment il le mobilise, comment il s'adresse à lui. Et que ça aussi, ça enrichissait et ça leur permettait de se réajuster. Comme ça, il y a une enseignante qui disait, moi, je n'y arrivais pas avec cette jeune-là. La séance d'après, j'ai regardé comment mon collègue faisait et puis j'ai réadapté mes comportements. C'est aussi pour ça que la co-intervention, elle est extrêmement nécessaire parce que c'est quand même déstabilisant, ce travail auprès des jeunes. Et puis, par contre, ce que je viens d'évoquer, c'est qu'il y a vraiment une régulation qui va être nécessaire entre les professionnels pour éviter la sur-stimulation, pour éviter... On a vu des séances comme ça où l'enseignant pose une question, 15 secondes après, l'éducateur reformule et puis encore, 15 secondes après, quelqu'un d'autre repose la même question. Donc, il y a comme ça un travail qui prend du temps pour se familiariser et s'habituer à travailler les uns avec les autres et se réguler, se dire que, voilà, telle personne a plutôt ce rôle, telle autre formule, voilà, prendre le temps. Et donc, cette question du temps, elle est aussi essentielle dans la classe. Je vous ai mis le deuxième extrait. Donc, c'est justement un petit extrait d'ajustement et de l'intérêt de pouvoir avoir des courts interventions dans le cadre de la classe. Donc, je vous propose de regarder la deuxième jeune en partant de la gauche. et donc, elle doit choisir entre deux jeunes. Je vais choisir celle-ci. Est-ce que tu choisis celle-ci ? Oui. Est-ce que c'est celle-ci ? Est-ce que c'est celle-ci ? Oui. C'est sûre ? Sors de toi ? C'est celle-ci ? Celle-ci ? Allez, on va voir. Très bien, Célès. Est-ce que tu vois, c'est sûr. En fait, l'enseignante, elle n'arrive pas à voir ce qu'elle fait. Celui-là, elle voit ça. Là, elle est partie là. Elle doit regarder le bonbon. Elle doit chercher le chat. C'est ça, le chat. Donc là, il s'est juste entre eux pour savoir ce qu'elle doit faire. Très, très bien. Super. Voilà, vous avez vu la suite visuelle, la suite culturelle. Voilà. Donc juste un petit extrait pour vous montrer à la fois un petit peu un climat de classe, dans un des établissements. Et ce qui peut se passer, justement, sur cet ajustement entre professionnels et sur la nécessité d'être à plusieurs pour pouvoir proposer des choix. Alors, bien sûr, on n'est pas là. Peut-être que les images sont un peu petites. Peut-être qu'on pourrait poser plein de questions. Mais voilà, ce qui était intéressant, c'est cet ajustement entre les professionnels et le fait de pouvoir être deux et de pouvoir se questionner au fil de la séance et adapter ces gestes professionnels au fil de la séance. Alors, ce qu'on a pu voir aussi, finalement, parmi les gestes professionnels qui étaient précisés au fil de ces réunions en regard croisé, dans ce qui était mis en oeuvre notamment par les enseignants comme les éducateurs, on a pu relier ça aux gestes d'étayage en lien avec les travaux de Brunner. Et puis repérer que dans ces gestes d'étayage, il y avait des gestes d'étayage qui semblaient très génériques, c'est-à-dire des gestes d'étayage qu'on peut retrouver dans toutes les classes. Et puis peut-être des gestes d'étayage qui sont plus spécifiques aux jeunes avec polyhandicap. Donc, par exemple, dans ces gestes d'étayage, il y a les retours positifs avec beaucoup de félicitations, avec peut-être une dimension de théâtralisation plus importante que dans d'autres classes. La question de l'enrôlement, ça, je l'ai déjà un petit peu évoqué. Et dans les gestes plus spécifiques, la question de l'explicitation, expliciter ce qui se passe, mettre énormément de mots sur ce qui se passe, mais aussi mettre des mots, poser beaucoup de questions aux élèves comme « est-ce que c'est ça que tu veux dire ? » Là, faire des propositions, des interprétations, des comportements. Et puis aussi toute la question du contact physique, qui est aussi très présente. D'ailleurs, les enseignants le disent, c'est vraiment un travail d'implication corporelle qui peut aussi être déstabilisant, notamment dans la formation des enseignants ici, où plutôt on est sur une mise à distance physique très importante. Là, il y a cette question de l'implication corporelle, avec évidemment la contenance, des gestes de contenance, des gestes de réassurance, et puis de repositionnement qui va avec tout ce qui est cette idée d'être confortable, de pouvoir voir bien les choses, de ne pas avoir le nez qui coule. Et puis tout ce qui est de l'ordre de la guidance physique, c'est-à-dire comment on accompagne le geste, comment on aide l'élève à faire, et qui demande donc une disponibilité ou aussi une connaissance du gène. Je sais que quand on parle de guidance physique, que je le montre en formation, souvent les enseignants disent, mais comment on sait si c'est lui ou si c'est moi qui le fait ? Donc ça demande aussi une sensibilité à ce qu'on peut ressentir dans le contact avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir aussi au niveau de l'ajustement dans les interactions ? Puisqu'on était centré sur les interactions, donc dans les thématiques qui sont ressorties de manière principale, on a pu voir que ce qui se jouait beaucoup sur l'ajustement de cette interaction, c'était d'abord les temps d'émotion partagé. Les professionnels comme les parents ont mis beaucoup en avant le fait que le partage d'émotion, c'était un élément vraiment central dans l'ajustement entre l'élève et les professionnels. La question du plaisir partagé, c'était aussi des éléments qui venaient vraiment soutenir la motivation des professionnels. Et puis aussi que la porosité émotionnelle des jeunes, c'est-à-dire des jeunes qui pouvaient ensuite manifester des inconforts, des émotions qui semblaient plus désagréables, renvoyer aussi le professionnel à ses propres émotions. Donc il y a aussi une petite potentielle contagion émotionnelle. Il y a aussi évidemment la question du rythme de la synchronie qui a été centrale, c'est-à-dire comment s'ajuster au rythme du jeune. Et ce rythme étant très complexifié par le groupe. Alors je ne voulais pas présenter là parce que c'est l'autre versant des analyses, mais en fait on a aussi codé le nombre d'interactions et la durée de ces interactions. Et on s'est rendu compte que la grande majorité des interactions durait moins de 45 secondes. Donc ça pose quand même question par rapport à tout ce qui est de la question de la latence et de l'ajustement et de comment on laisse le temps aux jeunes de répondre, de pouvoir réagir. Donc là je pense qu'il y a vraiment, notamment, on en parle beaucoup en formation, mais notamment parce que les enseignants sont vraiment là aussi pour apporter des choses. Ils ont l'habitude de mener, d'attendre des résultats. Et donc il y a vraiment tout un travail pour eux d'apprendre à attendre qu'il y ait quelque chose qui émerge, de laisser aux jeunes le temps de répondre. Et puis cette question que je vous disais de la proximité physique et de la disponibilité psychique. Donc ça demande pour les enseignants d'être attentifs aux signaux subtils produits par les élèves, d'accepter de toucher et puis d'être touchés, parce que c'est aussi les jeunes qui peuvent les attraper, les agripper, et d'être beaucoup dans la multimodalité. Donc là aussi, je ne pouvais pas tout présenter aujourd'hui, mais on a vu que la majorité des interactions se faisaient sur un mode multimodal, c'est-à-dire qu'elles associaient du contact physique avec des... de l'oralité, je ne sais plus, avec des mots. Voilà. Donc en tout cas, cette notion d'accordage, et notamment cette question du rythme, elle est vraiment un élément clé de l'interaction et de la relation éducative, et elle demande vraiment aux enseignants un gros effort pour ralentir leur rythme. Alors ce que je peux vous dire maintenant globalement de cette démarche d'observation au regard croisé, puisqu'on demandait aussi dans les focus groupes notamment de faire un retour sur cette démarche. Alors ce qui a été partagé par l'ensemble des professionnels et des parents qui ont participé, c'est d'abord l'intérêt de l'observation, je pense qu'après ce qu'on a dit, ce n'est plus à démontrer, mais cet intérêt pour affiner, mais aussi changer son regard, c'est-à-dire que cette observation au regard croisé, elle peut nous faire aussi évoluer, ce qui n'est pas toujours hyper confortable. Elle permet aussi de mieux connaître l'élève, l'enfant, donc d'avoir une représentation plus globale. Elle permet aussi de prendre en compte le point de vue des autres, si on arrive à le faire dans un climat assez serein, c'est-à-dire pas se dire que quelqu'un a raison ou quelqu'un a tort, mais qu'il y a plusieurs possibilités qui peuvent émerger. Et puis elle nécessite aussi peut-être de se douter d'outils. Alors qu'est-ce que l'on entend par outils ? Ça peut être des grilles d'observation, mais ça peut être aussi tout simplement de la vidéo, mais se doter d'outils, c'est aussi ce d'étés de temps. Alors quelles difficultés ils ont rencontré aussi ? La difficulté notamment pour les professionnels qui étaient filmés, de se détacher, de pouvoir prendre du recul. Et j'allais dire pour l'ensemble aussi, c'est la difficulté d'essayer de voir ce qu'on ne connaît pas, parce que dans les premiers temps des observations, ce qui ressortait, c'était exactement « je connais tout à fait, je reconnais tout à fait le jeune ». Donc c'est d'essayer de dépasser, d'aller dans les choses plus fines, de gérer donc ses émotions, de gérer les désaccords éventuels, et comment on peut être déstabilisé par ce qu'implique ce travail. Et puis bien sûr, c'est la question du temps. En tout cas, ce travail d'observation, ce qu'il a montré, c'est qu'il permet aussi de se rendre disponible à ce qui émerge, et il permet aussi après, dans le retour dans la classe, d'être plus disponible à certains comportements des élèves, à les observer alors qu'on ne les voyait pas avant. Donc il modifie aussi le regard après coup, pas seulement pendant les temps de regard croisé. Donc pour conclure, ce que je peux dire, c'est que ce dispositif d'observation en regard croisé, il a permis, aux yeux de tous, de soutenir la reconnaissance des compétences des jeunes. Ce qui est aussi très important, c'est que les parents ont été très associés, et en fait les paroles des parents étaient extrêmement attendus. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais voilà, étaient très attendus là pour valider ou invalider les interprétations. En tout cas, on attendait, les professionnels attendaient beaucoup aussi leur point de vue, pour voir s'ils pensaient qu'ils allaient plutôt dans un sens ou dans un autre. Mais ça apportait aussi de la motivation chez les professionnels, de dire qu'effectivement on observait la même chose, ou que ça apportait de nouvelles pistes. Donc voilà, je parle aussi de la clinique du doute, parce qu'il fallait aussi supporter des fois que ni les professionnels, ni les parents, n'avaient finalement de réponses qu'on ne savait pas, qu'on restait dans l'interrogation. Et c'est aussi ce qui nous permet d'avoir, de conserver cette posture éthique, c'est-à-dire de rester aussi dans ce doute raisonnable, où à la fois on cherche à attribuer du sens, et en même temps on n'est pas persuadé, on parlait de tentation souveraine ce matin, on n'est pas persuadé de savoir exactement ce que veut le jeune, ce qu'il pense. Voilà. Et donc ces observations, qui sont vraiment identifiées comme des compétences à développer, qui peuvent se développer chez les professionnels, viennent donner du sens et du souffle aux pratiques individuelles. C'est temps d'observation au regard croisé. Donc à la fois elles nécessitent du temps, et en même temps elles permettent de remobiliser. Voilà. Donc c'est des témoignages d'enseignants à la fin des focus groupes, qui disaient comment continuer après ces témoignages extrêmement forts. Je ne veux pas celui-là, mais je crois qu'il nous faudrait ce genre de réunion régulièrement, pour nous faire une bonne petite piqûre de rappel sur comment on doit les accompagner, et quelle est la nécessité de notre travail. Donc c'est vraiment ça, c'est aussi redonner du sens à ce qu'on fait au quotidien, et donc parfois on peut être fatigué, l'usure professionnelle peut nous échapper. Voilà. Donc pour finir, ce que je peux dire en tout cas, c'est ces observations au regard croisé, je pense que je l'ai assez dit, elles soutiennent vraiment une posture éthique, elles permettent vraiment de dynamiser les regards. Donc elles sont au service de l'accompagnement. Elles questionnent aussi notre place, comment on reste dans cette posture d'équilibré, c'est-à-dire comment on accompagne les jeunes au plus près, parce que ça c'est vraiment une question qui émerge en ce moment, comment on accompagne les jeunes au plus près, tout en leur laissant la possibilité de manifester des préférences, comme cette petite fille qui dit, finalement j'ai plutôt envie d'être en contact avec lui là, que de répondre à ta consigne. Donc comment on fait pour proposer un accompagnement, tout en laissant des choses advenir, sans qu'on soit dans la maîtrise absolue de tout ce qui se joue. J'étais en formation dans un IMEU la semaine dernière, et justement je leur disais, mais peut-être vous pouvez aussi parfois estomper un peu votre présence, tout en étant là, en installant les jeunes, en mettant un environnement favorable, mais parfois aussi en faisant un petit pas de recul, juste pour observer ce qui se passe, parce qu'il se passe aussi des choses même si on n'est pas là, ce qui n'est pas toujours facile en fait à lâcher. Voilà, et puis bien sûr, je finis sur cette question que vous avez posée tout à l'heure, donc ça fait parfaitement écho, de quels espaces, de quels outils, et surtout de quel temps on se dote au sein des institutions pour favoriser ces regards croisés, et je pense, pareil, à une question que j'ai eue la semaine dernière, sur est-ce qu'il vaut mieux accueillir deux heures de moins, mais avoir des temps de réflexion en plus, ou ça c'est vraiment des questionnements, j'allais dire qu'ils n'ont pas de réponse juste, mais voilà, des choix à faire. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation et ce travail d'observation sans fin. Vous allez pouvoir recommencer avec 20 fois, je pense, les observations. Alors, on voit apparaître la notion de copain, avoir son copain c'est peut-être une des premières autodéterminations, choisir avec qui on veut être, c'était entre les lignes, mais ça me paraît être un élément auquel nos jeunes n'ont pas forcément accès. Ils sont dans le même groupe. C'est juste une question que je pose, mais vous l'avez suggéré. Après, je vais laisser la salle. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Cette notion du temps de latence aussi, qui est pour moi quelque chose de très difficile à gérer, parce que chaque jeune a son temps de latence. Et comment est-ce qu'on peut faire dans le groupe classe ? Il me semble que c'est un obstacle. J'ai vu des jeunes répondre 4-5 minutes après la question, dans ma pratique. Je vous livre cette question. Oui, oui. Par rapport au temps de latence, je n'ai pas de réponse directe, si ce n'est d'abord, parfois, là je le vois dans les pratiques, parfois les enseignants, ils n'ont aucun élément concernant les jeunes, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas comment ils voient, quelle est la position la plus confortable, encore moins, quel est son temps de latence. Ce que j'allais dire d'abord, c'est de pouvoir avoir une petite idée, justement, sur ces spécificités de chacun des jeunes. Et puis, évidemment, l'enseignant ne va pas pouvoir attendre, pour chaque élève, 4-5 minutes. Mais il y a une enseignante le jour qui me disait, maintenant, j'ai appris à compter à 20 avant de reposer la question. des fois, c'est déjà aussi se doter de laisser un peu plus de place à on ne va jamais pouvoir, de toute façon, tout percevoir. Et puis, ce n'est pas l'objectif non plus, parce que dans une classe, on ne perçoit pas tout non plus, toutes les réponses des élèves, mais de pouvoir en percevoir certaines. J'ai une question de Néophyte. Quand les enfants sont pris en charge dans les unités, dans les classes, quel temps on se donne de concertation en fin de journée, en fin de passage ? C'est une question pour tout le monde, je ne sais pas. S'il y a des expériences, je veux bien, à ma connaissance, 3 minutes, le temps de ramener le jeune sur son unité de vie. Pas beaucoup plus, mais peut-être qu'il y a d'autres... Oui ? Non, vous confirmez ? Oui. Si c'est vraiment de l'autre côté du couloir, ça fait peut-être 4 minutes. Je suis sûre que vous avez des questions autres dans la salle. Oui ? Il faut un micro, c'est ça ? Je ne sais pas si je peux amener un micro. Alors, je vois une question qui s'approche, à pas feutrer. Le micro aurait pu venir là-bas. Il y a plein de questions. Je vais relayer les questions du chat de nos participants en visio. On me demande quelles étaient les éventuelles réticences au départ du projet des enseignants et des accompagnants vis-à-vis de ces temps d'observation et de regards croisés. Ces temps de regards croisés ? Quelles étaient les réticences ? Je ne sais pas s'il y en avait tant que ça, mais je veux dire, déjà, pour ceux qui étaient filmés, c'était de se regarder. Ça n'a pas été un exercice agréable, facile, même si on a essayé de les accompagner au mieux. Et on posait vraiment un cadre... Il ne s'agissait pas du tout d'un temps d'évaluation, évidemment, mais vraiment, et puis de regarder les jeunes, essentiellement, mais ce n'est jamais facile de se regarder. Et puis, il y a pu avoir des craintes aussi sur l'idée de croiser les regards, parfois, avec les parents, effectivement. Mais je ne dirais pas jusqu'à dire des réticences, mais peut-être des craintes. Est-ce qu'on allait pouvoir tout se dire les uns avec les autres ? Voilà.